J'ai importé toutes les structures des Trial Chamber et il y a énormément de choses à voir. Bon si vous l'avez loupé avant-hier et bien j'ai sorti la présentation des Trial Chamber parce que c'est la nouvelle snapshot et il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à regarder que ce soit au niveau des Trial Chamber, la nouvelle structure, au niveau aussi du nouveau mob, le Breeze, il y a plein de nouveaux loot, c'est vraiment plutôt intéressant, il y a même un nouveau spawner, enfin du moins allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Bon si vous avez suivi un petit peu de tout que ce soit sur Twitter ou même sur les posts Youtube, je vous ai annoncé hier que tout simplement j'avais et j'étais surtout en train de travailler sur cette petite map pour pouvoir tester et vous surtout vous montrer toutes les structures qu'il y a à l'heure actuelle dans Minecraft, je les ai toutes importées, soit il y en a une petite mais vous allez comprendre après pourquoi je l'ai pas fait. Et comme ça les amis aujourd'hui on va pouvoir voir tout ce qu'il y a à l'heure actuelle dans cette snapshot, peut-être qu'à terme il y aura plus de structures donc il faut prendre bien en temps et en heure la vidéo et faire gaffe quand même que si vous la regardez 10 ans après, bon il est possible que ça ait changé quand même. Et on en profitera aussi les amis, je vais le faire pendant la vidéo de présentation mais je les ai pas, je les avais pas trouvés surtout, et bien là j'ai récupéré tous les loot de tout ce qu'il est possible à avoir et même des trucs un peu bizarres genre des dispensers et tout, enfin vous verrez je vous ai tout mis et comme ça on débattra aussi des loot et vous verrez c'est vraiment cheaté sur certains trucs. Et vous savez quoi perdons pas plus de temps, commençons et au passage vous aurez dans la description pour les gens qui sont sur la snapshot en 23w45a et bien un petit lien mediafire comme ça vous pouvez DL la map et pour vous même la tester, voir qu'est-ce qu'il y a, comme ça ça fait plaisir et je vous la give. Alors il y a pas réellement d'ordre, il y a des petites zones de structure comme ça on va pouvoir y aller par ici puis après vers là etc etc mais c'est pas vraiment ordonné bien spécifiquement. Et donc commençons par les structures qu'il y a derrière moi, ça c'est des structures de type chambre donc de chambre, alors à savoir pour les gens qui ne savent pas, déjà il y a des petits entourés c'est parce que c'est des structures blocs, c'est pour faire apparaître toutes les structures. Et ces blocs là pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est des jigsaw ça a été importé, alors je crois là 1.13 ou 1.14 je me trompe entre les deux versions, c'était quand il y avait la village et le pillager update. C'est simplement des blocs extrêmement utiles pour la génération de structures parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a un bloc peut générer bien des trucs bien précis par exemple ici si on regarde c'est un dispenser qui sera généré à cet endroit là avec un type aléatoire etc. Donc vous allez en voir un peu partout de ces blocs là, si vous savez pas ce que c'est pas de soucis vous en faites pas, ça sera pas dans la structure finale c'est juste des blocs qui est utile lors de la génération pour faire apparaître des trucs par exemple ici c'est un dispenser et voilà c'est vraiment utile. Donc comme je vous le dis on va commencer donc par cette petite zone, c'est là où il y a toutes les chambres, on va un petit peu un petit peu spec voilà toutes les chambres, alors à savoir il y a des petits endroits où il manquera des trucs par exemple ici si on regarde et bien c'est un spawner à breeze, on verra après les spawners à quoi ressemble mais ici par exemple il va y avoir un spawner donc de temps en temps il peut manquer des petits trucs mais on peut voir déjà qu'il y a des salles plutôt stylées, il y a cette salle surtout qui est incroyable que je n'ai pas vu en me baladant dans les trail chambers et c'est bien d'avoir toutes les structures pour pouvoir les check parce que cette salle là regardez c'est une salle jump et si on se loupe on tombe dans de la powder snow, c'est incroyable franchement il y a des salles que j'aurais pas pu voir si j'avais pas fait cette vidéo et c'est une masterclass regardez c'est trop cool alors je sais pas où commence le jump, j'ai l'impression qu'il y a un jump là mais pas vraiment il y a un jump ici genre tu jump là et puis tu vas là, c'est un peu bizarre, ah mais je crois voilà c'est pour ça, en fait il y a tout aussi un fichier dans les add-on, c'est comme ça que c'est appelé, c'est le dossier add-on, dans le cas il y a encore plus de choses et de ce que j'en comprends, ouais c'est exactement ce que je comprends, c'est qu'en fait sur cette line là il y aura si je me trompe pas des genres de chemin avec des crates, des genres de trucs comme ça, en fait on le voit pas parce que c'est pas généré mais ici il y aura des crates et ok d'accord en gros vous allez avoir des chemins ici, vous allez pouvoir tomber en bas je suppose que là aussi il y a une grade de ce que je comprends, voilà on le voit, il y a des middle start, en gros on le verra après mais c'est tous les petits links, c'est comme ça que j'en génère tout et comme vous pouvez voir c'est stylé, j'avais jamais vu cette salle, c'est plutôt classe avec les petits genre de jump, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas là il y aura un spawner sans doute, un spawner à, bon je sais pas, un rangeado, ok c'est même pas un spawner de type breeze mais bon voilà en tout cas il y a plein de salles qui sont trop cool, je vais peut-être pas trop trop m'attarder, il y a cette salle que j'avais vu qui est plutôt stylée, qui est une salle genre sur la verticale et genre vous avez des petits slides à faire gauche droite, c'est plutôt pas mal, celle là je crois qu'on l'avait déjà vu, c'est une salle avec juste des chemins, elle est très simple, vous avez plein de petites salles comme ça et franchement c'est trop cool de pouvoir avoir fait cette map et de pouvoir check tout ça, je crois que celle là on l'avait vu dans la vidéo présentation d'avant-hier, je sais plus ça me dit quelque chose, il y a vraiment beaucoup de salles donc je vais vite faire un petit peu le montrer, c'est un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui, donc on risque un petit peu de tourner en rond pour les gens qui n'aiment pas, bon je pourrais swipe la vidéo mais honnêtement après on parlera des loot, c'est vraiment très très intéressant, regardez, c'est cool, j'aime vraiment bien, alors comme je vous l'ai dit ça c'est les salles, il y en a encore une derrière, on va pour les gens qui ne savent pas, tout ça c'est les structures dans le dossier du jeu, et en fait dans ce dossier aussi des salles, il y avait un dossier qui s'appelle, donc le dossier add-on, c'est tout ce qui va être ajouté à ces petites salles là, et il y avait l'équivalent de 42 structures, ça a été super chiant à mettre, c'est toutes les structures qu'on voyait derrière ici là, et en gros ces petits add-ons comme je l'ai dit, c'est le but, c'est que ça vient de se plugger sur les autres salles, et vous avez plein de petits trucs, bon vous avez des murs, pourquoi pas, vous avez d'autres petits trucs je pense, voilà ça c'est des petits chemins, des petits starts, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure qui pouvait peut-être se linker pour faire des chemins, ah bah ça c' c'est ce qu'on a vu tant là, dans la chambre là-bas, c'est plutôt cool, ils avaient plein de trucs, des escaliers ça, on l'avait pas vu tout à l'heure dans cette chambre, ah on l'avait vu avant-hier je crois lors de l'apprémentation avec les magma bloc, oh elle est cool, au passage je vous ai mis les shaders, vous me dites si vous avez envie de voir une petite vidéo pour vous montrer comment installer les shaders sur snapshot, c'est plutôt cool, mais en tout cas, regardez-moi toutes ces petites chambres, ça on l'avait vu hier, enfin avant-hier plutôt, elle est cool ça, on l'a vu tout à l'heure, il y a quoi d'autre, ça c'est les petits chemins, regardez, c'est les chemins, tu vois, ils ont fait beaucoup de structures, alors peut-être ça peut être bizarre d'avoir plein de petites structures comme ça qu'ils sont un peu découpées, mais en vrai c'est ultra-world d'avoir fait ça de la part de Mojang, comme ça ils peuvent les linker, ça fait depuis je crois là 1.13-1.14, je confonds entre les deux versions pour la Villager and Villager Update, mais c'était à ce moment qu'ils avaient introduit tout ce qu'était ce système de structure avec les Jigsaw, et c'est vraiment pratique maintenant, ils utilisent ça pour tout, ils ont utilisé ça pour les anciennes cités, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu comme structure récemment, voilà, ancienne cité, cette cité là, enfin, c'est utile vraiment énormément, je pense que maintenant ils n'ont utilisé que ça, et au passage, quand je l'ai présenté lors de la mise à jour avant-hier, ils ont augmenté la possibilité de faire des plus grandes structures, j'ai plus à combien c'est monté dans les structures blocs, mais c'est vraiment utile, regardez on a plein de petits bouts de structures, on a utilisé ce qu'il y a, donc au moins ça vous montre un petit peu tout ce qu'il y a, et c'est plutôt cool, regardez, on a des petits chemins et tout, bon là on comprend pas trop ce que ça veut dire ces structures là, c'est des découpages de structures, donc c'est pas très très formel, et vraiment il y a un truc que j'ai pas pu vraiment vous montrer, je sais pas si je pourrais vous le montrer aujourd'hui, mais il y a des passages secrets, ils se sont amusés à faire des passages secrets énormément partout en fait, dans toutes les structures, ce qui fait que, en fait ça c'est des chemins de passages secrets, tout ça je pense, et c'est stylé, c'est vraiment classe, alors il y a quelque chose qu' il faut que je vous montre, que je n'ai pas compris, il va falloir vraiment peut-être donner votre avis dans l'espace commentaire, bon en gros je vous ai mis sur Windows, là vous avez le petit répertoire avec tous les dossiers des structures, c'est ce que je vous dis, il y a le dossier de chambres, c'est sur ce qu'on était, vous avez toutes les chambres et les add-on que je suis en train de regarder avec vous, il y en a vraiment je crois 42 c'est n'importe quoi, mais il y a un truc un petit peu bizarre, je sais pas si vous l'avez vu, regardez, chambre 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 1, attendez, il s'est pas passé un truc là, il est passé où la chambre 7 ? Il manque une chambre, est-ce que ces Mojang a oublié où ils se sont fait comme des embolosses, ils ont passés de 6 à 8, ça peut être une erreur, ça peut arriver, ou est-ce que vraiment il y a une chambre 7 qu'ils ont annulée au dernier moment, ou encore mieux, je vais un peu loin peut-être dans les idées, mais il y a une chambre 7 dans laquelle il y a une réelle utilité, ils nous ont caché ça pour pas nous spoil au futur, c'est possible, j'ai remarqué ça quand j'étais en train de faire les petits ajouts de structures, j'ai vu qu'il manquait une chambre, je sais pas si c'est un oubli, c'est un fail, c'est fait exprès peut-être, on verra, mais il manque la chambre 7, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon si on continue, il y a pas mal d'autres choses, il y a ce qu'on appelle des corridors, c'est un petit peu, si vous vous en rappelez, la salle principale où il y a toute la ligne, et bien ils l'ont découpée en 9, en 8, je crois même plutôt, en 8 parties, il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, comme ça ils peuvent les assembler plus ou moins ensemble, et ça fait des trucs un peu différents, ce qui fait regarder, c'est les corridors, c'est un peu la salle qu'on a vu en premier lors de l'annonce des trial chambers, celle qui est très droite, longue, en fait elle est découpée en plusieurs petites parties, de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 longs, 5 de longs, donc c'est plutôt stylé, vous voyez un petit peu tout à quoi ça ressemble, et on voit qu'à certains endroits, regardez, je pense que ça doit être un spawner, c'est quoi ? Non c'est des connecteurs, il n'y a pas des spawn par là ? Ah il faut savoir, vous pouvez être en mode, mais je comprends, qu'est-ce que c'est que tous ces blocs, c'est vraiment des associations de plein de choses, là par exemple c'est des décorations, non ça c'est pas du tout des décorations là, mais par exemple ça c'est quoi ça ? Ah ça c'est des corridors justement, c'est des ajouts de corridors pour des décorations, là vous avez quoi ? Vous avez d'autres décorations connectées, enfin on verra après les décorations, c'est tout ce qui est un petit peu, je crois s'ils me trompent pas là-bas, donc c'est plutôt cool, mais vous avez pas mal de petites choses, et c'est quoi ces petites salles, je me rappelle plus c'est quoi le nom, je crois que c'est les salles de départ ou les intersections, j'ai plus le nom de ces salles là, vous savez quoi On va regarder, ah c'est les corridors, c'est toujours des corridors, mais ils appellent ça la fin, ça c'est considéré comme étant la fin en termes de structure, donc c'est les dernières structures de corridors comme ils appellent, et c'est dans celle où justement, ça s'en est une autre, où il y a les lits, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils appellent ça des fins de corridors, alors que pourtant celle-là, regardez, celle-là elle est étonnamment stylée, mais regardez comment elle s'appelle, si on va dans les propriétés du jeu, elle s'appelle entrée 1, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que c'est considéré comme étant l'entrée ? Je suppose que oui, donc si vous voyez cette salle, je pense potentiellement cette salle sera dans toutes les structures, pour indiquer peut-être l'entrée, je sais pas, je théorie sur ce niveau-là, mais vu qu'elle s'appelle entrée, je me dis peut-être que c'est l'entrée, genre, peut-être ça c'est la porte d'entrée, je sais pas, bon après vous avez d'autres petites structures, par exemple ça c'est le haut, ça c'est un dessus, un dessous, etc, bon c'est pas très intéressant, vous avez d'autres petits ajouts, des petits, des petits, comment on appelle ça, des genres de maintien pour marcher, des escaliers, je crois que c'est un, non ça c'est juste un bloc, ah ouais c'est juste un bloc, et là vous avez des couloirs, etc, etc, bon là c'est plutôt cool, maintenant on va passer à d'autres choses qui est plutôt intéressantes, on va passer, regardez, juste ici à gauche, et ensuite on va passer au hallway qui est un petit peu tout simplement les couloirs, vous avez tous les différents couloirs, des couloirs de type aussi escalier, voilà c'est tous les chemins, là vous avez un escalier, là vous en avez un autre, donc voilà, alors ça il y en a, on dirait que je me suis loupé, que j'ai fait deux copiers, mais non c'en est deux différents, c'est pour ça que je comprends pas, il y a quoi de différent entre ces deux-là, alors qu'ils auraient pu utiliser le même, je sais pas pourquoi, mais bon, très bien, et ah peut-être c'est, je suis bête, mais c'est peut-être juste ça en fait, regardez, il y a un in, et là je pense qu'il y a un out, et non c'est juste un chamber, ok ouais c'est ça qui est différent, mais voilà vous avez pas mal de petites choses, les petits chemins vous avez les escaliers, donc au moins ça vous montre un peu à quoi ça va ressembler un petit peu tout, en fait je vous montre les behind the scenes des trial chambers aujourd'hui en fait, mais au moins c'est cool, vous pouvez un petit peu vous visualiser que à quoi vous ressembler en fait la globalité des trial chambers, alors à savoir, comme je vous l'ai déjà dit, c'est fait de manière procédurale, pas réellement aléatoirement, mais en fait c'est un, en fait ça emboîte plein mal d'endroits, imaginons qu'il y a l'entrée et obligatoirement une sortie, ça va emboîter une entrée et une sortie un peu plus loin, avec des chemins, avec des différents petits liens, c'est comme ça que tout le monde sont faits les structures depuis les village updates, de toute façon, donc c'est plutôt cool à savoir, et puis passons à la dernière chose, avant d'aller voir les différents loot qui sont aussi ma foi très intéressants, on a 2-3 autres petites structures qui sont celles-là, je sais plus à quoi elles font référence celles-là, mais elles sont cutes en vrai celles-là, c'est celles avec les lits, elles sont super cool, elles sont grandes par contre, je crois que c'est sans doute l'une des plus grandes structures avec les premières chambers, avec les lits, regardez, elles s'appellent comment celles-là, parce que s'il y a des lits, ça veut dire que c'est le début ou c'est la fin ? C'est juste une intersection, ok bon, c'est juste une intersection, et ça je crois que c'en est aussi une deuxième, qu'il y a aussi des lits, il n'y a que deux intersections, et ok, c'est cool, c'est pas mal, alors je vous ai mis quasiment l'entièreté structures, il en manque juste deux ou trois qui sont inutiles, c'est simplement des structures où il y a juste des jigsaw, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis, par contre ici on a les autres structures qui sont un peu les décorations, déjà vous avez les décorations de type tout simplement barrel, vous avez les différentes décorations qui sont les candles, donc là vous pouvez voir les décorations, vous avez aussi les pots avec des deadbrush, les pots vides, et vous avez aussi les pots qui sont remplis évidemment d'items, donc ça c'est intéressant, et ensuite vous avez les différents spawners, alors je vous ai pas montré, mais il y a aussi des mecha avec par exemple les dispensers, vous avez aussi avec les coffres aléatoires, mais on verra ça juste après, alors justement parlons maintenant des spawners, il y a des choses plutôt intéressantes, déjà la première chose, évidemment il y a un seul, il y a un format de spawner pour les breeze, c'est celui-ci, bon ça vous l'avez déjà vu, très similaire on l'a déjà vu, par contre vous avez deux autres types, alors que dans les change logs il y avait écrit trois types, alors que là il n'y a que deux types, et vous allez voir c'est bizarre, vous avez les mêlés qui sont simplement ceux-là, donc c'est les mobs de mêlés dans lequel je crois, celui-là c'est les husks, celui-là si je ne me trompe pas, c'est les slimes, c'est en vert c'est logique, et là je crois que ça c'est les zombies, c'est quoi c'est les bébés zombies ou c'est juste les zombies, ah c'est juste les zombies ceux-là, donc ça c'est les mêlés, vous avez ensuite les genres de runkid, je crois que ça comme ça que ça s ou runkid, comment ça s'appelle, non runkid, je ne sais pas comment prononce, mais voilà, là vous avez, je n'ai même pas vu ce que c'était là, c'est les skeletons empoisonnés, là ça c'est juste des skeletons basiques, bam, et je crois que le dernier, ça c'est des sprays en glace, ça paraît plutôt logique, par contre c'est là où je comprends pas trop, vous avez ces versions-là, mais ensuite vous avez les versions qui s'appellent en small, donc tout ça c'est les small mêlés où il y en a quatre, alors là on le voit en cobble, je crois que ça c'est les bébés zombies, si je ne me trompe pas, baby zombie c'est exactement ça, on voit de la cobble, c'est bébé zombie, alors que les zombies, on avait vu que c'était de la cobble mossy, là c'est de la cobble mossy, ainsi que de la cobble, vous avez aussi ceux-là où il y a des toiles d'araignée, donc ça ça va être les venimeuses, je pense, vu qu'il y a des petits trucs, c'est les spider cave, donc voilà, les spiders qui sont venimeuses, et vous avez ensuite les, alors ça je crois que c'est les silverfish, hein, stone brick comme ça, si on regarde, ouais, ça c'est clairement les silverfish, et ensuite vous avez ici seulement les spiders, s'il n'y a que de la stone, c'est des spiders, donc on peut le voir, regardez, hop, spider, c'est que des spiders, et ensuite ici vous avez encore une fois, comme il a été fait ici, en ranger, je ne sais pas comment on prononce, en small, en small, donc c'est vraiment étrange, regardez, là vous avez un peu un mélange de bone et de ça, donc ça donne des poisons skeleton, pareil ici, ça c'est skeleton, et ça c'est des shreds, donc c'est plutôt intéressant de voir un petit peu comment sont générés les différents spawners, et là vous avez vraiment tous les types de spawners, et c'est cool à savoir. Bon ça c'est beau les amis, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait en termes de génération, j'en ai le P2-3, mais si vous voulez vraiment aller voir par vous-même, encore une fois, je vous ai mis la map dans la description, donc vous pouvez la check par vous-même, mais ça c'est cool. Bon allez, arrêtons de parler cette fois-ci, et passons à la chose que j'attends de vous montrer depuis le début, qui sont trop cool, c'est tous les loot, j'ai réussi à les trouver, j'ai vu sur les wiki et tout, ça commence un peu à sortir, c'est pas mal, et en fait j'ai réussi à tout choper, donc déjà il y a deux types de coffres, au passage au niveau des coffres, vous avez le coffre qui est un peu le coffre, je sais plus, je crois que c'est le common, vous savez quoi, on va les appeler common et reward, en gros basique, et avec des bonnes récompenses quoi. Donc là vous avez le basique, vous avez pas beaucoup de choses intéressantes, on va voir après à quoi ça correspond, et là vous avez un petit peu le coffre reward, vous avez des trucs très très intéressants, donc déjà il y a deux types de coffres, ensuite il faut savoir que chaque coffre correspond à sa zone, par exemple vous avez des coffres de type des chambres, donc c'est les premières qu'on a vu en structure, dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver que ceux-ci, donc vous allez avoir de temps en temps, c'est rare, des clés, des sticks, des arrows, des axes en bois, et des honekons, alors je vous ai pas mis les pourcentages, mais bon, ça vous irez voir par vous-même dans le wiki, je vous mettrai aussi le trial chamber avec toutes les informations en termes de statistiques. Ensuite vous avez les couloirs, c'est ce qu'on a vu là-bas, donc vous avez des coffres spécialement pour les couloirs, dans lesquels vous allez retrouver tous ces loot là, évidemment, des fois je vous mets des épées, des pioches, des armures, en full, mais de ce qu'il est marqué, des fois elles peuvent être enchantées, des fois elles peuvent être un petit peu cassées, donc ça faut en tenir compte, et vous avez tous ces petits blocs, voilà. Bon, est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes, je sais pas pourquoi ils se sont mis sur du bambou, quoi, je sais pas, pourquoi pas, ils se sont dit, le bambou, on l'a sorti la saison dernière, enfin du moins la mise à jour dernière, on doit vraiment l'utiliser, parce que voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ensuite vous avez les coffres intersection, je crois, c'est ces deux coffres là, ces deux salles qu'on a vu là tout à l'heure ici, en gros dans ces coffres là, vous allez retrouver des bing, des bingers, regardez, des blocs de diamants, des blocs d'émeraudes, des diamants aussi, des blocs de fer, des gâteaux, on s'en fout, de la métisse shard, et surtout des pioches en diamants et des haches en diamants, ça c'est masterclass, mais je crois que vous êtes pas prêts, parce que là, on va attaquer des trucs complètement abusés. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, les coffres reward, que j'appelle les coffres vraiment pas mal et qui sont pas trop dégueux, et ensuite vous avez les coffres qui sont les supplies, qui sont un petit peu les commodes, moi j'appelle ça comme ça, mais c'est les supplies. Donc en gros, les rewards, c'est là où vous avez les meilleurs loot, et là dedans, regardez sur quoi vous pouvez tomber, c'est complètement pété, vous pouvez tomber sur n'importe, alors j'ai mis cette enchante là, mais vous pouvez tomber sur n'importe quel enchanted book, de préférence, de ce que j'ai vu, c'est des enchanted book qui sont pas mal upgrade, c'est pas des petits enchants, c'est des enchants pas dégueux. Des shields, alors évidemment, ils peuvent plus ou moins casser, pareil sur les armures, armure en diamant, pomme de notch, et minerai, c'est pas mal, on s'en fout un petit peu ça en vrai. Donc en vrai, ça c'est pas mal comme loot, bon je m'attendrais peut-être à, vu que là il y a des blocs de diamants dans les intersections, pourquoi il n'y aurait pas des blocs de diamants et des blocs d'émeraudes là-dedans, pourquoi pas, je sais pas. Et ensuite vous avez les supplies, qui sont les coffres, ouais, pas ouf, on va pas se mentir, dans le cas vous retrouvez du lait, des glow berries, ces différents trucs, les blocs, des différentes flèches, des petites potions, des torches et des pioches, donc voilà, ça c'est les coffres qui sont pas vraiment intéressants. Bon par contre c'est là où il va falloir vraiment faire attention, parce que vous avez des barils et des petits pots, et là vous allez vous dire, oui bon c'est comme dans la plupart des modés ou des différentes maps, c'est souvent des loot pourris, euh non, ce n'est pas des loot pourris, bon dans celui-là vous avez quand même des trucs pas trop dégueux en bas, bon en haut c'est pas ouf, mais là par contre diamants, pioches, haches, pas trop dégueux, et alors les pots, faut pas le sous-estimer les pots, parce que là-dedans regardez dans quoi vous vous tombez, c'est n'importe quoi, genre vraiment vous voyez un pot récupéré, récupéré, parce que les pots vous pouvez tomber sur des blocs de diamants, des blocs d'émeraudes, des diamants émeraudes, différents minerais, beaucoup de minerais, des clés et des arrow, genre vraiment je pense que c'est le meilleur loot possible celui-là, alors je comprends pas pourquoi celui-là est aussi ouvert de cheaté, peut-être parce qu'un pot ne peut pas être rempli de beaucoup d'items, et donc ils ont fait ça, mais c'est quand même pété hein, vraiment, n'hésitez pas à récupérer les pots, c'est n'importe quoi, bon vous avez d'autres petits loot qui peuvent être utiles, comme les dispensers et les trial chambers, enfin plutôt les trial spawners, on va voir ça juste après, au niveau des dispensers, rien de très flagrant si ce n'est des différents trucs qui peuvent être tirés, ce qui paraît logique, vous avez quand même des petites popos en lingering de résistance, alors je sais pas pourquoi ils les ont pas mis en splash, ils sont tous en splash les autres, mais pas les heals, je sais pas pourquoi, donc vous avez du weakness, du slowness et du poison, donc voilà c'est plutôt intéressant de savoir tout ça, et voilà, et enfin le trial spawner qui est vraiment pas ouf, je sais pas où ils ont mis le trial spawner aussi pas ouf comparé à ce qu'il y a dans ces coffres-là, regardez sur quoi on tombe, bon carotte dorée on s'en fout, patasse on s'en fout, globerry on s'en fout, bon underpearl why not, mais on s'en fout un petit peu, les clés on sait pas encore à quoi ça sert, emerald ok, et popo, genre vraiment t'es en mode, ouais c'est pourri, c'est le seul où je suis en mode, frérot, normalement c'est supposé être compliqué de finir les trucs, et surtout on nous a menti encore une fois, on nous a dit qu'on pouvait récupérer des diamants dans les spawners, on l'avait vu en vidéo pendant la Minecraft live, ils sont où nos diamants là, hein, ils sont où Mojang le diamant, bon faites vraiment attention, parce que ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment à date, et il faut faire attention, parce qu'ils l'ont clairement dit, c'est encore à sujet d'être tout simplement perfectible, tous ces loot, donc il faut faire vraiment attention à ce que je vous ai montré là, ça sera sans doute pas le cas à la sortie de la 1.21, donc je vous referai quand on fera la vidéo, grande présentation de la 1.21, tout ce que je vous ai fait aujourd'hui, je vous le remontrer pour chaque loot et tout, et tout, et tout, et tout, mais il faut faire vraiment attention, parce que c'est quasi sûr, la semaine prochaine, ou d'ici les prochaines updates, ils vont fixer beaucoup, beaucoup de loot, peut-être un peu, rendre ça un peu plus perfectible, mais pour que ça soit un peu mieux, et plus, on va dire, logique, parce que genre, que les coffres soient aussi pourries au niveau des trials spawners, mais par contre, que les bros soient aussi pétés, je sais pas qui a, qui c'est qui a fait ça, mais c'est pas très très stable, bon bah les amis, je pense vous avoir tout montré, je vais pas trop m'interder, parce que je fais que parler aujourd'hui, je pense à quand même une petite vidéo de 15-20 minutes, donc désolé pour avoir parlé pas mal de temps, mais il fallait le faire, parce qu'honnêtement, il y a des très belles structures, et j'étais pas très fan des coloris, et honnêtement, bah c'est cool, franchement c'est vraiment pas mal, bon je compte sur vous pour me dire, qu'est-ce que vous en pensez de ces structures dans l'espace commentaire, ouais je vous laisse sur ça, on se donne rendez-vous sans doute la semaine prochaine, s'il y a une snapshot, j'espère peut-être qu'on verra la chambre 7, je sais pas, peut-être s'ils ajouteront de nouvelles chambres au futur, on verra, on verra, en tout cas, n'hésitez pas à tester la map, je vous l'ai mis dans la description, et on se donne rendez-vous la fois prochaine, ciao ciao les gens !